On va s'éparter pour le vide grenier. On va voir ce qu'on va trouver. Si on va y avoir des jeux. On tient dans le terrain futur. C'est combien ? Bonjour. Bonjour, elle a 15. D'accord, merci. Il y a 5 ans, j'ai fait partir l'autre jour. J'ai eu 3 fois. Merci à vous. Il est d'accord. En fait, c'est illimité dans le temps. Donc c'est pour jouer, c'est pas pour eux. Tu sais pas, c'est à combien le jeu ? D'accord. Merci. Tu pouvais me glisser ? Je crois que par temps tout ça ne vous dérange pas. Je pense que j'en ai fait. C'est lourd. Tu vois, c'est combien le manga ? 2 roues. Enfin, après tout ça là. Pour donner ça. Tiens, pour toi Nat. Brilleux, c'est sympa. Après vous avez pu ? C'est combien la figurine ? 8 euros. D'accord. Vous n'avez pas de cas de jeux vidéo ? Non. Non. Pas de Pokémon non plus ? Non. Ok, merci. Lequel ? Ça c'est 15 ? Ah non mais ça c'est toujours moi que vous voulez ! Elle est plus grosse celle-là. Ah non, pardon. Alors ça je ne sais pas. C'est quoi ? C'est un ranger. C'est un ranger. C'est un ranger. C'est un ranger. Ça dit zéro l'eau. Ça fait 2 euros. Attends, je suis intéressée par celui-là. 5 euros. Évangélion, 8 euros. C'est un ranger. La trottinette. Ah oui. C'est un ranger. Oh la trottinette. Oh la trottinette. C'est un ranger. Combien de loups ? Tout ça ? Oui, tout loups. Ce n'est pas le nombre de cartes ? Tout ça vraiment. et c'est parti pour le compte rendu de De Brockenland alors il y avait celle du jour férié et celle de dimanche donc j'ai pas fait celle de samedi parce qu'il y avait rien d'intéressant j'ai essayé pour voir tout le temps les mêmes brocantes avec les mêmes revendeurs avec les mêmes stocks avec les ça sert à rien donc du coup on commence par la brocante de c'était jeudi je crois que c'était un jour férié je sais plus quel que c'était bref j'ai récupéré un Sayers volume 4 bon c'est pas fou mais ça rappelle les souvenirs donc je me suis dit pour pour revoir un petit peu la série Slayer ce n'est pas c'est un manga qui était très connu je lui dis pourquoi pas le prendre pour un euro et avec ça il y avait deux turbo momie mais je les ai tous les foutus donc je les retrouve plus ils sont quelque part je sais que les a gardés mais donc j'ai payé un euro et les deux derniers jeux que j'ai récupéré ce jour là c'est deux jeux xbox il y en a un où c'est pas la folie puis l'autre c'est sympathique mais bon c'est pas non plus dingue c'est le fifa football 2005 sur la xbox première génération fait par electronic arts en 2005 bien sûr en double langue donc celui-là il est complet je vais faire une petite collection de jeux xbox vous n'avez pas à dire un full set non mais au moins une petite collection de jeux xbox quand je les trouve je les paye j'ai payé de 2 euros le jeu je crois il me semble un truc comme ça donc ça fait 4 ou 4 ou 5 euros donc le fifa football 2005 j'ai récupéré le ford street racing en plus alors qu'ils prient chocs oui parce que des pays 2,50 euros c'est fait par empire interactive c'est écrit dessus bon bah vous savez ce que c'est un ford c'est racing vous doutez bien que c'est pas un jeu de foot du coup ça c'est un jeu de voiture de ford voilà j'ai récupéré que ça à la bocante de jeudi du coup pas passer à celle du dimanche je suis resté quasiment toute la journée avec la petite natte que vous connaissez tous des présents de natte donc le dédicace à toi se garde et en passage j'ai croisé dj gainer et en premier j'avais vu diddy walker dit nous le marcheur donc à cette bocante qu'est ce que j'avais récupéré ben pas de petites choses on va commencer par ça voilà hop c'est un mec qui est arrivé d'un seul coup il y avait plein de jeux dans les mains des jeux qui j'avais déjà des titres qui m'intéressait pas du coup je vais récupérer quand même le jeu 360 x-men c'est marvel versus capcom parce que j'ai un peu plus dit ça en tout cas c'est le marvel versus capcom 3 fait off to world donc je l'avais en loup sur ps3 et je le récupère en complet sur la 360 c'est un jeu sympathique de combat avec tous les héros tous les et 0 tous les héros de la marvel et de chez capcom donc j'ai payé 2 euros 50 et avec ça il y avait le super mario galaxy et enfin je le rends complet parce que chaque fois je le rentre et ils sont jamais complets soit le cd il est tout seul soit la boîte est vide soit la notice soit il n'y a que la notice soit ça va saouler du coup là cette fois ci je l'ai un complet le mario galaxy avec une petite pub sur sur le jeu voilà mario ça raconte l'histoire on va laisser dedans pour une fois que j'arrive à récupérer complet bah ça fait plaisir donc 2 euros 50 donc 5 euros le tout bon je vais faire fouiller comme d'habitude dans les dvd et ben dans les dvd j'ai pu récupérer deux jeux xbox encore toujours xbox les versions compatibles online donc ça c'est bien c'est le burn out revenge que j'ai payé 2 euros complet celui-là il est complet pour faire un jeu de voiture c'est un jeu de basse aux voitures on va dire ça on rappelait ça comme ça on peut défoncer ses concurrents on peut les faire des décennies de ouf ça c'est sympa j'aime bien ça il existe aussi sur playstation 2 et je crois que sur la game cube aussi il existe et du coup sur l'exbox va vous louter bien que ça existe donc je vais payer deux euros celui là et pareil pour le main off valeur donc l'homme de valeur donc celui là je vais payer deux euros aussi et là vous voyez qu'il a aussi dû être acheté dans un leclerc occasion dans un cash c'est pas c'est quand même une étiquette vu le prix que j'ai payé savoir c'est le prix du jeu en magasin très bien ce petit même valeur et cette fois ci on va continuer avec un petit jouet parce que vous savez que je suis fan de la licence pour rangers du coup vous avez pu le voir en short et dans le vitre de live c'est le power ranger dino thunder version mega bloc voyez et en plus c'est tout neuf jamais déballé voyez jamais n'a jamais été déballé on voit bien jamais été décollé vous savez plaisir de rentrer ça voyait plusieurs collections moi je l'avais déjà ça mais bien sûr déballé et à pour le coup je le récupère en liste et qu'on va dire donc voilà y'a plus de collection donc ça petit en fait c'est un petit décor mega bloc avec les personnages de power rangers dino tonnerre rouge et sa moto et je crois qu'il y a aussi en fait c'est ça regardez voyez là ce qu'il y a dedans voilà tout ce qui est là vous avez plaisir de rentrer ça et c'est un multilangre plus ça me semble c'est un plusieurs langues enfin bref avez plaisir de rentrer ce petit jouet power rangers on va mettre dans la collection n'est pas ouvert bien sûr et on continue avec un haut de quatre jeux playstation 3 pays 10 euros même pas eu besoin de négocier parce que quand même c'est des titres que je ne possédez pas et qu'ils sont plus ou moins sympathique allez on va commencer par celui là que je viens de jouer il ya quelques minutes il est tout chaud il est sorti de la console c'est le golden axe beast rider donc j'ai joué c'est sympa mais ça vaut pas la saga golden axe de la meca drive du possédé il est encore tout chaud parce que je l'ai sorti de la console je l'ai remis dans sa boîte donc il est en français il est complet et c'est le numéro 391 et julia il n'a pas trop fait j'ai testé il n'y a pas du tout les trophées bon je voulais tester en live mais comme j'ai un problème avec le clavier la souris de radiateur donc pour l'instant je le fais comme ça pour moi pour le fun on va tout le temps faire tout en live c'est pas grave donc dans ce lot je récupère aussi le ferrari dans le test drive ferrari racing religion donc c'est toutes les légendes des ferrari donc dedans il y en a toutes les les ferrari et ce qui est bien c'est qu'à l'arrière on peut voir qu'il y a même le liseray qui atteste que ça bien été approuvé par la marque ferrari donc on a le petit ici voyez on voit bien je pense qu'on le voit bien comme ceci donc je ne savais même pas qu'il y avait ça il n'y a pas en train de le voir ce jeu je n'ai jamais eu et je n'ai jamais possédé donc du coup c'est une découverte après la découverte ça sera juste la découverte des ferrari celui-là bien sûr il est complet avec cd de glottis il n'y a pas de map là-dessus à tester il y a tellement de jeux à faire en let's play que du coup je ne sais pas comment je vais faire donc il faut que j'arrive à trouver un moyen de faire marcher de clavier pour pouvoir y jouer en quand on s'appelle sur la chaîne du coup celui là il est complet il est en français et même en multilangues il y a un nom en néerlandais il semble que c'est ça c'est néerlandais c'est numéro 1414 et il y aura les trophées pour ce jeu c'est sûr c'est une certitude le jeu que je rentre dans ce lot gps 3 c'est le parkry 2 que j'ai possédé à l'époque puisque j'ai le boîtier collector et que j'ai dû revendre à l'époque une période où ça ne m'intéressait pas du tout de faire une collection de jeux ps 3 puisque tout ressortait sur la playstation 4 c'est du tout mais celui-là il n'y a pas ressorti sur la playstation 4 du coup celui-là il est grand complet il est vraiment très complet il y a la notice et la petite map où on peut voir le sud et le nord du district d'infarkry alors ce jeu c'était assez chiant parce qu'il fallait tout le temps se faire sa petite picouze pour ne pas mourir sinon décéder au bout d'un moment si on restait trop longtemps sans la picouze et bien on pouvait mourir donc et on pouvait même se remettre les doigts en place carrément le mec il a le dos péter il se remet le doigt et c'est une folie et le dernier jeu que j'ai pris alors je pense que ça doit être une variante puisque celui-là il comprend six heures de mission bonus 4 soumis la mémoire volée suprême ainsi et le courtier de l'ombre je pense que vous avez rencontré vous avez compris quel était ce dlc c'est le dlc de mass effect 2 donc il comprend le mass effect 2 plus à dlc je pense que ça doit être une variante celui-là on essaiera de trouver l'autre c'était par électron les cars et un tiens j'oublie d'ailleurs celui-là a été fait par huissette et j'ai oublié de dire numéro 324 il me semble pas qu'il aura et celui-là c'est le numéro 1133 du blesse et c'est complet d'ailleurs je vais vous montrer c'est complet avec la notice dégueulasse de chez électronique cars électronique heures changer vos notices et là on va passer à un petit truc comme ça que j'ai pris c'était un proposé un euro je me suis dit pourquoi pas c'était tout neuf c'est sous blister c'est le petit stickers star wars c'est un peu le sticker star wars il me semble qu'il ya un deux trois quatre il ya cinq paquets d'image de star wars donc ça sera pour faire un petit cadeau ou alors en échange peut-être on est payé un euro dans l'avocant on a vu un stand qui vendait des cartes pokémon et des boosters moi et nat on s'est dit ben pourquoi pas acheter un lot de booster donc elle en a pris sept j'en ai pris sept donc on a payé le tout 60 euros donc soit 30 euros chacun on a eu un gratuit les voici c'est des boosters de pokémon épais et bouclier star et un centre donc avec moi je peux pas dire le nom de tous les pokémons à part celui là c'est pikachu évidemment on reconnaît bien c'est pikachu non bien sûr c'est dracaufeu donc cela c'est celui que je reconnais plus donc on a j'ai deux tracaufeu et après les autres j'ai récupéré ce lot de cette booster pour 30 euros mademoiselle natal en a aussi récupéré pour 30 euros ça nous a fait un booster en tout le lot pour 60 euros donc on ouvrira sur sa chaîne et sur ma chaîne vous verrez ça bientôt et récupérer dans la cage qui était juste à côté de la vacances deux petites cartouches grises que vous connaissez sous le nom de la game boy et là j'ai récupéré un forteresse offrir et fer à air à tir comme le feu mais voilà j'ai récupéré celui là pour ce je crois que c'était celui là qui était à 6 99 et le deuxième c'est le vrai de wav race je savais même pas qu'il existait sur la game boy ben du coup je l'ai récupéré alors c'est le même que soit l'ité des autres quêtes mais avec la qualité en moins beaucoup de qualité en moins donc c'est bien un vrai cartouche au début je me suis dit mais attend mais c'est sorti sur le game boy ce truc et ouais c'est bien sorti il ya bien le qui poinçon ici voyez un petit poinçon pareil pour le fire forteresses offrir il ya un poinçon marqué 22 et sur le voile vrai c'est le poinçon marqué double zéro donc très content de récupérer celui là je l'ai payé 5 99 donc ça m'est revenu à 11 euros à peu près quelques 11 ou 12 euros bref c'est le jeu de game boy du coup c'est tout ce que j'ai récupéré c'est bon j'ai rien oublié merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire est ce que vous ciao